Bonjour Philippe, tout d'abord merci de me donner cette occasion de parler des Fénix Tributes. Écoute que vous dire en fait comme tout le monde c'est vrai qu'on s'est retrouvé confinés à tourner un petit peu en rond dans notre domicile devenu notre bureau et j'ai réalisé à quel point il y avait de nombreux festivals qui allaient être annulés y compris le plus grand Cannes cette année et privé donc le marché de la reconnaissance pour les créatifs enfin à la fois d'une formidable fête de la créativité et de l'opportunité pour des créatifs de voir leur travail qu'ils ont créé vu et reconnu par leur père et c'est vrai que je trouvais ça à la fois triste et quelque part pas juste alors pour remédier à ça c'est vrai que j'ai l'idée d'un grand prix enfin d'un grand prix dans tout cas d'une célébration mais entièrement gratuite pour les entrants ce qui leur permet à tout le monde quelle que soit la crise financière que tout le monde traverse de présenter leurs travaux qui va être jugé en ligne et pour la première fois je souhaitais aussi avoir un jury différent c'est à dire de mixer pour recueillir des experts en publicité en créativité c'est à dire on va retrouver à la fois évidemment des cceo des créatifs directeurs des côté des planeurs en élargissant au stratégisme et d'agence mais aussi des marques des créatifs de marque et aussi les journalistes de la presse professionnelle on les connaît bien puisqu'on connaît bien les épicas et puis puis des experts en créativité il peut s'agir de quelqu'un qui connaît qui est un créatif dans la musique qui va s'inscrire dans la catégorie best use of music et donc réunir un jury extrêmement divers mondial et j'espère le plus large possible on a voulu d'abord on a voulu simplifier les choses au maximum pour les entrants et puis c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'enjeux financiers ça nous a permis aussi de simplifier tout le système de catégorie on n'a pas de nécessité d'avoir des gens qui vont entrer dans énormément de catégories parce qu'il ya un enjeu financier derrière donc on est on est revenu à quelque chose qui s'intéresse beaucoup plus au craft et à l'idée créative elle-même je dois dire qu'on s'est un petit peu inspiré de ce que font les dn et d qui est assez inspirant là dessus donc on a réduit le nombre de catégories à cinq grandes familles basées principalement sur sur l'idée créative et sur la réalisation on n'est donc pas on va pas retrouver la catégorie automobile la catégorie food qui sont des verticales derrière mais vraiment que des catégories liées à la créativité donc le plus possible ça va être de juger l'idée créative et la réalisation quel que soit le média d'ailleurs on peut rentrer tous types de médias dans cette compétition écoutez va se révéler alors c'est d'abord c'est toujours observé ce qui se passe on parle du 9 juillet donc le 9 juillet soit la situation n'aura pas vraiment amélioré ce sera une cérémonie entièrement en ligne soit sur des systèmes de teams ou zoom qui sont les plus adaptés on recherche éventuellement un partenaire pour nous aider dans l'organisation de cette cérémonie virtuelle on voit aussi on a un partenariat dans dans cette initiative notamment avec l'IA l'international advertising association qui nous a proposé sur un certain nombre de leurs pays où ils sont présents de faire un modèle hybride c'est à dire qu'eux souhaiteraient éventuellement dans les pays où il y aura des conflits de moins une capacité à faire un événement physique de le relayer à travers une un hybride où on présenterait à la fois ce qui va se passer en ligne et puis des gens qui viendront de leur pays sur place pour pouvoir à la fois les gagnants et puis puis se réunir à cette occasion dans la même journée on va organiser en ligne un certain nombre de webinaires sur sur la créativité sur des thèmes le plus possible déstressant ce qu'on veut que ce soit une célébration et n'est pas quelque chose de ce sera sérieux mais mais moins sérieux donc une série de webinaires dans la journée puis une cérémonie en fin d'après midi virtuel où on remettra les les faiturs les plumes du phénix cette année aux gagnants c'est une fois de plus une cérémonie la plus festice possible pour célébrer je dirais évidemment les agences mais surtout les créatifs qui font le travail derrière c'est ce que j'ai besoin mais les événements c'est ce que j'ai besoin bien c'est ce que j'ai besoin d'important tout en même temps c'est ce que j'ai besoin d'avoir été en train de sécurité